Abonnez-vous sur cette scène, Mac TV s'est activé, cloche de notification, si vous avez un écran. Il a développé des troubles mentaux il y a de cela quelques jours et selon la RFM, il ne s'est pas rendu au travail depuis deux semaines. Actuellement interné à l'hôpital, fan de Descartes, même que sa femme qui voulait se suicider, il a juré lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue qu'il n'a pas voulu tuer sa fille, mais il voulait juste la corriger. Mais il a déclaré avoir été possédé par son démon au moment des faits. Les faits d'ailleurs se sont passés lundi au Mamel dans un excès de colère. Le douanier qui a trouvé sa fille dans la salle de bain en train de brocher ses dents, elle a cogné violemment sa tête sur le lavabo et elle est morte sur le coup. Ainsi, une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Wacom. Parlons de toute autre chose. Après l'annulation de l'édition 2020 des deux raquats qui devaient se tenir le 5 septembre prochain à Saint-Louis, sur le nickel de Serine Muntahab sur Mbakke, le khalife général des Mourites en une autre directive est tombée. C'est au tour de Serine Baissi Mansour, khalife général des Tidjan, de demander aux fidèles de rester séjour et prier. Ainsi, à la place de la Ziyara qui se tenait habituellement à Tivavon au lendemain de la Tamharit, il y aura des séances de prière. L'annonce a été faite hier à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux pour la nouvelle en musulman par Serine Mounst Fassi ibn Serine Abdou Azizi Al-Amin. Le Front pour une révolution anti-impérialiste panafricaine et populaire frappe face à l'OFNAC ce mardi 25 août 2020. Pour audition, l'OFNAC qui avait saisi l'OFNAC le 17 avril 2020 au fin d'une dénonciation contre Mansour Feil, le beau-père du président de la République et ministre du développement communautaire, et le député d'Embassie Diopsy, directeur général de la société IDE, pour délit de favoritisme et conflit d'entrée dans le cadre de la distribution de l'aide alimentaire après la survenue de la crise économique et sanitaire liée au coronavirus. Parlons à présent du drame qui s'était produit à Malika qui s'agissait et qui s'agissait d'un homme âgé de 43 ans qui a été retrouvé mort nuit au samedi dernier à l'auberge Cheikh Hadi à Malika. Selon nos sources, l'OFNAC se révèle une mort naturelle des suites d'une crise cardiaque. Et selon le rapport du médecin élésiste, l'homme marié est mort à la suite d'un infractus du myocarde. Son corps aurait lâché après des efforts soutenus. Le président de la République, Makissal, a offert 1 600 bœufs au lieu de culte musulman des quatre départements de la région de Descartes pour la célébration de la fête d'Achura communément appelée Tamharit. Pour mener à bien cette opération, le locataire du palais a déjà mis en place une équipe pour la répartition des bœufs. Un premier recensement a livré les chiffres aussi après Pekin 293 têtes, Rufusque 177 têtes, Guedewaïd 77 têtes à Dakar 61 têtes à noter que les 12 pintis lébou sont aussi prévus dans ce partage. La distribution débutera en plus tard ce mardi une geste de solidarité du chef de l'État qui vise à soulager les populations dans ce contexte du Covid-19. Et nous terminons avec la situation du Covid-19 ici au Sénégal. Sur 816 tests réalisés, 43 sont revenus positifs au coronavirus, soit en taux de positivité de 5,27%. Il s'agit de 29 cas contacts suivis et 14 issus de la transmission communautaire. Cependant, 120 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. A noter que deux nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 13 056 cas positifs, dont 8715 guéris, 274 décès et 4066 encore sous traitement. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mac TV Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !